Générique 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 Bonsoir à tous, bienvenue. Depuis hier, les experts du monde postal sont réunis en Côte d'Ivoire. 192 pays membres de l'Union Postale Universelle, plus de 600 délégués présents. Le Premier ministre malien à Abidjan pour cette rencontre internationale a été reçu par son homologue ivoirien. Avant cette rencontre des deux premiers ministres, le chef du gouvernement ivoirien Patrick Hachy avait procédé au lancement du 27e congrès de l'Union Postale Universelle. Il y a représenté le président Alassane Ouattara et depuis, les représentants des différents pays travaillent en plénière sur les nouvelles stratégies qui vont relancer les activités de la poste dans tous les pays du monde entier. Le Premier ministre Patrick Hachy a également pris part au lancement officiel de la stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière. Le gouvernement met 5 milliards de francs CFA sur la table. Cette somme va précisément permettre la mise en œuvre de cette stratégie nationale. Dangui, Dangui. Les témoignages de ces trois rescapés d'accidents de la circulation ont jeté un coup de froid sur le public au lancement officiel de la stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière. Moi, j'étais devant la porte et une voiture a laissé la route pour venir me percuter la jambe gauche. Je me suis évanouée quand je me suis revenu dans l'hôpital et je constatais que j'avais déjà occulté ma jambe gauche. Ces accidents de la circulation toussent des personnes dans l'âge aussi entre 15 et 29 ans et ont atteint le seuil de l'inacceptable, selon les termes même du Premier ministre Patrick Hachy, qui connaît les racines du mal. Le facteur humain représente à lui seul 92% des accidents. Parmi ces causes, les plus importantes sont le défaut de maîtrise des conducteurs, l'imprudence des conducteurs, l'imprudence des piétons, le stationnement dangereux et l'excès de vitesse. L'autre cause principale est la défaillance mécanique des véhicules, mais après les mesures vigoureuses qui ont été prises sur les importations de véhicules, elles ne représentent aujourd'hui ces défaillances mécaniques que 6% des accidents. Stabiliser le phénomène des accidents de la circulation, puis inverser sa tendance à l'augmentation en l'espace d'une année, c'est le cap que s'est fixé le gouvernement avec une enveloppe de 5 milliards de francs CFA. Le gouvernement a mis en œuvre des ressources nécessaires pour que le ministère des Transports puisse équiper les acteurs concernés, les policiers, les gendarmes, de moyens, de technologies développées, comme non seulement la vidéosurveillance, mais également, vous l'avez vu là, des équipements radar, un système informatique qui est connecté à tout ça, pour faire de la vidéoverbalisation et de faire le contrôle. Bien sûr, cela doit s'achever par quelque chose, c'est la sanction. Le chef du gouvernement a visité les stands des structures engagées dans la lutte contre les accidents de la circulation. Il a ensuite procédé à la remise de matériel roulant et de surveillance aux agents, en charge de la mise en œuvre de cette stratégie nationale 2021-2025 de sécurité routière. Le Premier ministre Patrick Hachi était donc à cette cérémonie officielle. Et pour en parler dans le détail, le ministre des Transports, Amadou Kone, sera avec nous sur le plateau du 20h sur RTI 1 ce soir. La ministre du plan et du développement et celui de la promotion de la jeunesse, de l'insertion des jeunes et du service civique, ont conjointement animé une conférence de presse sur le cinquième recensement général de la population. Ils ont annoncé un vaste recrutement de 40 000 jeunes pour des postes de personnel de recensement en vue de l'opération prévue du 1er au 21 novembre prochain. Dans l'actualité internationale en Éthiopie, le Premier ministre a appelé ce mardi tous les Éthiopiens aptes et majeurs à rejoindre les forces armées alors que le conflit au Tigré qui dure depuis neuf mois s'est étendu ces dernières semaines à deux régions voisines du nord du pays. Selon lui, c'est maintenant le moment pour tous les Éthiopiens de rejoindre les forces de défense, les forces spéciales et les milices de montrer leur patriotisme. Dès demain 11 octobre, l'Allemagne va mettre un terme à la gratuité des tests de dépistage de Covid-19. Il s'agit pour le pays de relancer la campagne de vaccination qui a du mal à décoller. La gratuité des tests va toutefois rester en vigueur pour les personnes ne pouvant pas se faire vacciner pour des raisons médicales, pour les femmes enceintes ou les enfants, selon le texte adopté lors de la réunion entre Angela Merkel et les 16 chefs de gouvernement régionaux. Et puis en football, Lionel Messi fait son entrée au PSG. Attendu à Paris depuis dimanche, il est arrivé ce mardi dans l'après-midi. La star du ballon ronde devrait maintenant passer une visite médicale avant de parafaire son contrat. Une conférence de presse aura lieu demain. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1. Je vous retrouve à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada